Voici Samuel Sutherland, de la Première Nation de Natawahaneg. Il se prépare à participer au combat en Ukraine sur la ferme de ses parents adoptifs au Nouveau-Brunswick. Samuel Sutherland, père de trois enfants, est un survivant de la RAF des années 60 et un ancien soldat canadien. Il n'a jamais été au combat, mais cela ne l'arrêtera pas. Sa femme, Hailey Kale Sutherland, le soutient. Je n'ai jamais dit à lui de ne pas aller, parce que je sais qu'il peut s'arrêter. Il s'entraînerait précisément pour cette situation. Donc, j'ai toute confiance en lui. Quelques jours après le début de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a écrit ceci sur Twitter. Je vous invite à communiquer avec les missions diplomatiques étrangères de l'Ukraine dans vos pays respectifs. Nous avons vaincu Hitler ensemble et nous vaincrons Vladimir Poutine. Monsieur Kuleba a annoncé la semaine dernière que plus de 20 000 bénévoles de 52 pays étaient arrivés sur place. À mesure que le conflit s'aggravait, Samuel Sutherland a commencé à recueillir des fonds et à accepter des dons comme des fournitures médicales. Je vois les atrocités que je vois sur les news et sur les autres plateformes de ce que les Russes font pour les civils et les enfants. Je n'y crois pas. Je garde ce que je crois. Je mets mon argent où ma main est. Je suis venu, j'ai un uniforme, donc je mets le uniforme et je vais les aider avec leur liberté. Un ami de Monsieur Sutherland, Hunter Francis, de la Première Nation de Narawahoneg, à gauche sur la photo, s'est également porté volontaire pour combattre. Il a passé six jours en Ukraine avant de subir des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger. Il est rentré chez lui, mais il n'était pas disponible pour commenter. Les membres de la Première Nation de Narawahoneg ont depuis longtemps l'habitude des guerres. Le chef George Guinness affirme que certains membres de la communauté ont combattu lors des deux premières guerres mondiales. Nos guerres ont appris et ont été là-bas quand la besoin était là-bas. Et ces deux garçons, je sais que Sam a un peu plus d'expérience de militaire, mais ils ont voulu aider. Ils ont voulu faire une différence. Donc on les soutenait absolument et on leur dit qu'il s'il est en train de s'occuper. En dépit de ses préparatifs, Samuel Sutherland s'inquiète encore de ce que l'avenir lui réserve. Samuel Sutherland prévoit de partir pour l'Ukraine dans quelques semaines. Si la guerre est terminée d'ici là, il a l'intention d'aider les Ukrainiens à reconstruire. Un reportage de Angel Moore, nouvelle nationale d'APTN, dans la Première Nation de Narawahoneg, au Nouveau-Brunswick.